Monsieur le ministre, merci pour cet honneur. Vous êtes au Cameroun dans le cadre de cette réunion de l'Organisation de la coopération islamique. Quel est l'intérêt que le Mali, votre pays, accorde à cette assise et surtout, quelles sont les attentes au regard des défis que nous connaissons actuellement ? Merci beaucoup, d'abord, de nous donner l'opportunité de cet entretien. Je voulais aussi saluer toute l'action d'Afrique Média en termes d'informations alternatives des Africains. Nous sommes ici au Cameroun, terre africaine, dans le cadre de la tenue de la 50e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique à laquelle appartient également le Cameroun comme le Mali qui, depuis les temps anciens, a toujours été un pays qui appartient à cette communauté islamique et cette communauté musulmane qui, depuis le temps de l'Empire du Mali et de Tomboktou, a toujours été un perso des rayonnements culturels et des rayonnements islamiques. Vous vous souvenez aussi du voyage mémorable de l'empereur Kankou Moussa, qui était un des empereurs du Mali, qui a fait un des voyages fameux au Moyen-Âge pour aller faire le pèlerinage à la Mecque. La légende dit que son passage au Caire, avec la une des quantités énormes d'or, a même fait chuter les cours de l'or sur le marché boursier mondial à l'époque au niveau du Caire. Mais pour revenir encore une fois à cette rencontre, je tiens à féliciter les hautes autorités camerounaises, Son Excellence le Président Paul Biya, notre homologue, le ministre des Affaires étrangères Mbena Bela, et l'ensemble du peuple et du gouvernement camerounais pour ce succès et pour que le Cameroun continue à être aussi un cadre de dialogue, de promotion de la coopération, mais aussi de l'entente entre toutes les communautés ethniques ou religieuses dans ce pays. Donc, par rapport à cela, il était important que le Mali soit là pour faire entendre la voix du Mali, se tenir aux côtés du Cameroun et de l'ensemble de la communauté musulmane pour pouvoir échanger sur les défis auxquels la communauté musulmane est confrontée, mais surtout proposer des solutions qui prennent en compte la vision de nos autorités, la vision de nos pays. M. le ministre, quel a un peu le rôle qu'une organisation comme l'organisation de la conférence, la coopération islamique peut jouer dans le cadre des défis sécuritaires sur le continent africain ? C'est extrêmement important. Il vous souviendra que l'organisation de la coopération islamique est née il y a des dizaines d'années, et cette organisation en 1969 en particulier. Depuis sa création, cette organisation n'a cessé de s'élargir. Elle est née surtout suite à la profanation des lieux saints en Palestine, qui ont rappelé la nécessité pour la communauté musulmane de s'unir, de travailler ensemble pour promouvoir la paix, et défendre leurs valeurs et les principes qui leur sont communs. Et par rapport à cela, aussi, il faut que nous réalisons que les défis du monde actuel sont tels qu'aucun pays seul, grand ou petit, ne peut apporter seul la réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés. Donc nous devons travailler ensemble. Donc c'est pourquoi ce cadre qui regroupe 57 pays musulmans est un cadre irremplaçable. D'ailleurs, c'est le cadre multilatéral le plus large qui existe au monde, en termes de nombre de pays participants, juste derrière l'organisation des Nations Unies, et qui donne l'opportunité à ses membres de travailler ensemble pour promouvoir la solidarité entre ses États membres, pour promouvoir la paix, la tolérance, le dialogue, et pour faire en sorte aussi qu'il y ait davantage de développement et de prospérité partagé pour ses États membres. Alors au cours de cette rencontre, M. le ministre, vous avez mené des échanges avec des autorités camerounaises. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'état de relation, de la coopération entre le Cameroun et le Mali ? Le Cameroun et le Mali ont toujours entretenu d'excellentes relations politiques, économiques et sociales. Depuis le temps des indépendances, j'allais dire même bien avant les indépendances même du temps de nos empires, il y a eu quand même des échanges entre nos deux pays. Aujourd'hui, nous entretenons d'excellentes relations politiques entre les deux pays par rapport au processus de transition au Mali, si je ne prends que cet exemple. Le Cameroun a de façon constante apporté toujours son soutien au développement politique dans notre pays en souhaitant toujours qu'on fasse confiance aux Maliens pour pouvoir trouver des solutions dans le cadre d'un consensus entre Maliens. Au-delà de ça aussi, vous vous souvenez qu'aux premières années des indépendances, le Mali et le Cameroun ont été entretenues des relations d'amitié exceptionnelles à telle en scène que la libre circulation entre le Cameroun et le Mali, qui s'est toujours effectuée sans visa entre les populations des deux pays, demeure, malgré les changements qui sont intervenus, demeure encore un outil pionnier dans la promotion des échanges entre Africains. Nous recevons beaucoup de citoyens camerounais à l'école de médecine au Mali et dans beaucoup d'institutions de formation. Le Cameroun aussi abrite d'importantes communautés maliennes qui sont dans les affaires. Donc, je pense que les relations économiques, politiques et fraternelles entre les deux pays sont excellentes et nous nous réjouissons de l'opportunité qui nous est offerte. Nous avons eu des échanges avec notre homologue, le ministre des Affaires étrangères, pour justement constater cette qualité des relations et la nécessité de continuer à œuvrer ensemble pour se donner la main. Et aussi, nous avons pu aussi rencontrer l'importante communauté malienne qui vit ici au Cameroun, qui se sent bien au Cameroun, qui n'a pas de difficultés particulières. et nous travaillons avec les autorités camerounaises pour pouvoir améliorer leur situation dans ce pays qui leur a donné l'hospitalité. Monsieur le ministre, avec votre permission, je voudrais que nous abordions une des questions essentielles aujourd'hui au Mali. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on en est où ? Ça, c'est une excellente question. Mais la lutte contre le terrorisme ne doit pas se définir comme un concept vague et creux qu'on ne comprend pas. Parce que pour pouvoir lutter contre quelque chose, il faut savoir ce contre quoi nous sommes en train de lutter. Parce que le terrorisme dans les formes dans lesquelles nous le connaissons aujourd'hui, dans la plupart du temps, c'est des phénomènes qui ont été créés par des erreurs, comme ça a été le cas en Libye, d'une intervention militaire étrangère qui a été mal préparée, mal exécutée, sans service après-vente, et qui a constitué le point de départ de la déstabilisation de nos États. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des complicités entre certaines puissances étrangères et ces groupes terroristes qui sont financés, entretenus, avec des moyens extrêmement importants, y compris des puissances qui, aujourd'hui, viennent à la lumière du jour, comme l'Ukraine, réclamer l'appui qu'ils apportent à ces groupes. Donc, aujourd'hui, nous pensons que nous ne pouvons pas comprendre le terrorisme ou même combattre le terrorisme si nous n'avons pas la même définition. C'est pourquoi le Mali, à un moment, a dû se sortir de certains partenariats, parce que nous n'avions pas la même vision. Et nous avons compris qu'il fallait changer de paradigme. D'abord, comprendre que, un, la sécurité des Maliennes et des Maliens doit être la responsabilité des Maliens. Et que, pour cela, il fallait que nous investissions nous-mêmes pour assurer la défense et la sécurité des Maliens, renforcer les capacités de défense et de sécurité du pays, redéfinir la vision et le paradigme sécuritaire qui doit faire en sorte que nous investissions nous-mêmes. Aujourd'hui, le Mali dépense près du quart de son budget national pour assurer sa sécurité. Et nous avons établi aussi des partenariats nouveaux, diversifiés, qui nous permettent aujourd'hui, en travaillant avec la Chine, la Russie ou la Turquie, de disposer d'équipements, de technologies avancées pour pouvoir assurer notre sécurité. Après tous ces investissements, au bout de quelques années, nous voyons que les résultats sont impressionnants sur le terrain. Le niveau de sécurité s'est considérablement amélioré. Mais cela ne veut pas dire que la menace n'existe pas. Nous continuons à faire face à cette menace, nous continuons à lutter. Et d'autres aussi continuent malheureusement à alimenter ce terrorisme qui, souvent, est lié à la criminalité transnationale, à l'exploitation de nos ressources naturelles. Et très souvent, le terrorisme est utilisé pour déstabiliser nos pays, nous distraire par rapport à nos objectifs de développement et créer des tensions entre nos populations. Donc, je pense qu'il faut comprendre tout ça pour pouvoir évaluer l'état de la lutte contre le terrorisme qui n'est pas qu'un concept. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous l'avez évoqué, récemment, on a vu l'intrusion d'un état tiers, justement l'Ukraine, qui s'est retrouvé. On a suivi, certains responsables disent que cet état soutenait les terroristes face aux forces armées mariennes. Comment est-ce que vous analysez une telle intrusion dans un contexte international qu'on connaît aujourd'hui ? D'abord, il faut noter que c'est un cas extrêmement grave. La gravité de ce développement ne doit pas être sous-estimée. Parce que je pense que, en tout cas, de mémoire, je ne connais pas un état membre des Nations Unies qui sorte ouvertement à la lumière du jour à travers ses responsables de renseignement, à travers ses diplomates, pour clamer un soutien à des terroristes de cette façon aussi ouverte. Donc ça, c'est un acte extrêmement grave. Donc ça, nous l'avons dit aussi dans nos interventions, ce n'est pas un cas isolé, parce qu'il ne faut pas qu'on nous entraîne juste dans l'analyse, en indiquant dans la thèse qui tend à dire que oui, bon, l'Ukraine est venue aider les terroristes parce qu'elle veut combattre la Russie. Donc c'est trop simpliste comme schéma. Il faut aller naturellement au-delà, d'abord en condamnant ce qui s'est passé, en condamnant les complicités, parce que le Mali est agressé. L'Ukraine qui prétend être agressée est elle-même devenue agresseur d'un autre pays qui a des milliers de kilomètres et qui n'a jamais agressé l'Ukraine et qui a toujours maintenu d'ailleurs une position de neutralité par rapport au conflit qui l'oppose à la Russie. Mais pour revenir un peu au cas spécifique de ce qui s'est passé par rapport à l'Ukraine, nous avons dénoncé cela, nous avons rompu nos relations diplomatiques avec l'Ukraine, nous avons saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'elle puisse assumer sa responsabilité face à ce que nous constituons comme une menace à la paix et à la sécurité. Nous avons aussi saisi le secrétaire général de l'OCI par rapport à cette question. Mais hier, nous avons indiqué dans notre intervention très clairement qu'il s'agit d'un complot. Un complot qui intègre plusieurs acteurs. D'abord des groupes terroristes, ensuite des groupes armés qui sont en collision avec des groupes terroristes, mais aussi des acteurs étatiques de la région qui sont complices et qui créent la déstabilisation de nos pays, mais aussi des acteurs extérieurs à la région qui sont aussi partie prenante de cette démarche de déstabilisation de nos pays, pour lesquelles l'Ukraine n'est qu'une couverture. Donc je pense qu'il faut comprendre un peu là. Et la cible, ce n'est pas ce qu'on est en train de... La cible, c'est le Mali. La cible, c'est la Confédération de l'Alliance des États du Sahel qui propose une démarche de prise en charge, une démarche qui repose sur la prise en main de nos destins et qui est perçue par certains comme une menace et qui font tout pour faire dérailler ce processus en utilisant différents acteurs dans la région ou des acteurs terroristes pour pouvoir se cacher derrière cet écran. L'affaire a été portée auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement, M. le ministre ? Écoutez, nous, en tant qu'État, nous devons nous assumer parce que c'est une question qui touche à la paix et à la sécurité internationale et parce que c'est un acteur extérieur de la région qui vient porter atteinte à l'intégrité territoriale, à la stabilité de nos pays et qui, par un soutien direct au terrorisme, contribue à la déstabilisation, à la propension de l'insécurité et à l'expansion du terrorisme dans notre région. Il appartient au Conseil de sécurité de s'assumer par rapport à cette question. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons un peu les équilibres au sein du Conseil de sécurité et le contexte géopolitique actuel, mais cela ne doit pas nous empêcher d'appeler le Conseil de sécurité à s'assumer. Mais nous sommes convaincus que la lutte contre le terrorisme, nous allons la mener. Nous allons continuer le combat. Nous n'attendons pas du Conseil de sécurité qu'il vienne faire ce combat, mais qu'il fasse son travail et que l'OCI, c'est le pays, prenne les positions nécessaires pour que l'Ukraine soit ramenée à la raison de comprendre qu'un État sérieux ne peut pas s'autoriser à entretenir la menace et à soutenir les groupes terroristes parce que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, il y a l'unanimité qui est faite sur la scène internationale qu'il faut combattre le terrorisme. Donc les pays qui sont assis au Conseil de sécurité ou ailleurs ne peuvent pas entretenir un double langage, dire qu'ils combattent le terrorisme et en même temps soutenir un État qui est le soutien direct du terrorisme international. Donc je pense que c'est... D'ailleurs, nous avons indiqué hier aussi, je pense que c'est un élément que vous devez aussi intégrer, c'est qu'aujourd'hui, les moyens militaires importants qui sont mis à la disposition de l'Ukraine sont en train d'être déversés dans la région du Sahel. Les armes, les équipements atterrissent dans notre région, ce qui contribue encore à l'expansion du terrorisme. C'est pourquoi la responsabilité de tous ces pays doit être mise sur la table pour que cesse l'hypocrisie et le double langage en disant d'un côté que nous combattons le terrorisme et de l'autre côté que nous fermons les yeux ou que nous soyons complices d'actes qui contribuent à répandre le terrorisme et à créer l'instabilité dans nos pays. Donc nous, c'est un acte de responsabilité de notre part. Chacun doit s'assumer. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. Alors, parlons à présent de la Confédération des États du Sahel. Les présidents burkinabés, maliens et nigériens ont acté en juillet dernier à la création de cette confédération. À la suite de l'alliance des États du Sahel, le chef de l'État du Mali, le président-coronel Asimi Goïta, est le premier président de cette confédération. Soit le président, quelle a un peu sa vision de cette présidence ? Vers où veut-il amener cette confédération ? Bon, la Confédération des États du Sahel a été créée pour répondre d'abord à une menace existentielle qui était une menace militaire, d'intervention militaire qui était dirigée contre nos pays, qu'il fallait contrer. Mais au-delà de cette question, vu aussi la différence d'appréciation que nous avons avec certains États de la région, nous avons estimé qu'il fallait que nous-mêmes, nous travaillions ensemble à promouvoir cette vision, qui est de trois ordres essentiellement. La première, c'est de mutualiser nos efforts, de nous mettre ensemble pour assurer la sécurité de nos pays et lutter contre le terrorisme et l'insécurité et promouvoir la sécurité dans notre espace, qui est le premier pilier. Le deuxième, c'est de faire en sorte que nos pays puissent, sur la scène internationale, parler d'une seule voix, coordonnée de différentes positions et nos approches par rapport aux différents enjeux, aux problématiques qui se posent à nous dans notre espace régional et sous-régional et sur le plan international. Donc, une action diplomatique concertée entre les pays membres de la Confédération. Et le troisième pilier, c'est de travailler à promouvoir le développement économique et l'intégration régionale en promouvant une libre circulation des personnes renforcées dans notre espace, mais aussi basée sur des projets intégrateurs, des chemins de fer, des compagnies aériennes, l'exploitation commune ou conjointe de nos ressources naturelles pour créer une prospérité partagée. Mais par-dessus tout, la vision de leurs excellences, le colonel Assimi Guetta, le général de brigade Abraham Chani, président du Niger, et du capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, est d'aller aussi vers une intégration des peuples. Parce que nous voudrions que l'intégration ne soit plus une affaire d'État ou de chef d'État, mais que ce soit les peuples même qui participent et que l'intégration renforce l'amitié et la fraternité entre nos peuples. Et surtout, que nos peuples voient les dividendes et les bénéfices d'un processus d'intégration. Par exemple, si nous pouvons faire en sorte que la libre circulation soit une réalité tangible entre nos pays, certains peuvent nous dire que la libre circulation existe déjà. Oui, même dans la CDAO, qui était un des modèles les plus avancés. Mais quand on regarde, même dans notre espace ouest-africain, c'est vrai que les gens peuvent circuler sans visa, mais si vous voyez les commerçants et les autres cours sociaux professionnels qui se déplacent dans cet espace, il y a beaucoup de tracasseries sur ces routes-là. Donc, comment on peut alléger toutes ces tracasseries et créer une plus grande fluidité, par exemple, dans ces échanges ? Donc, de façon résumée, c'est de dire que nous voulons créer un espace de prospérité, un espace d'harmonie, mais aussi même sur le plan culturel, parce que nous ne créons pas seulement un espace où on regarde la dimension sécuritaire, mais aujourd'hui, il y a une grande homogénéité entre les populations nigériennes, les populations burkinabées et les populations mariennes. Sur le plan culturel, ces pays présents des caractéristiques géographiques et climatiques similaires font face aussi à un même défi sécuritaire. Je pense que c'est ce qui justifie que nous puissions travailler ensemble pour répondre collectivement à ces menaces tout en restant ouverts et à travailler aussi avec notre environnement extérieur immédiat. Justement, M. le ministre, la Confédération des États du Sahel se trouve dans le même espace avec la CDAO et l'UOMA. Comment va s'opérer l'acquisition pacifique et surtout bénéfique pour les États et les différentes populations partout où elles se trouvent ? Je pense que nous n'avons pas le choix. Nous l'avons indiqué à plusieurs reprises. Personne ne pourra faire déménager l'autre de cet espace. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et pour cela, nous devons travailler toujours dans l'intérêt de nos populations. en partant du constat que les pays de la Confédération des États du Sahel ont fait leur choix d'aller dans une direction. Donc, il est important pour les autres acteurs régionaux de comprendre qu'il faut un moment pour pouvoir s'asseoir ensemble, pour travailler ensemble. D'abord, pour nous, c'est sur le plan bilatéral. Nous devons regarder les autres pays qui sont autour de nous. Certains peuvent appartenir à la CDA ou d'autres pas, mais pas même avec chacun de ces pays se mettre d'accord sur les modalités de cette coexistence pacifique des relations de bon voisinage et des relations de fraternité qui ont toujours existé entre nos pays sur le plan bilatéral. Sur le plan des relations d'organisation à organisation, la Confédération des États du Sahel est disposée et ouverte à un dialogue avec toutes les organisations qui existent dans cet espace pour regarder différentes modalités, que ce soit les échanges économiques, le travail en commun pour pouvoir créer la stabilité dans nos pays. Donc, nous sommes ouverts à cela, mais je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de trouver les moyens pratiques qui respectent les choix qui ont été faits et qui puissent préserver les acquis de notre espace, en rappelant qu'il y a des acquis qui existaient dans les premières années des indépendances, même avant l'existence de la CDA ou de l'IOMOA. Le Mali avec la Guinée, le Mali avec la Mauritanie, le Mali avec le Ghana ou d'autres pays, avec quand même des niveaux d'échange humain et commerciaux très élevés. Donc, il est possible que nous puissions travailler ensemble à préserver ces acquis pour nos populations, mais ça doit se faire dans le cadre d'un dialogue, d'un partenariat pour pouvoir travailler dans la durée au bénéfice de nos populations, mais surtout au bénéfice de nos pays. Et comment cela pour bâtir ce fait sur le terrain, ce dialogue-là, M. le ministre ? Bon, je ne peux pas aller dans le détail, je peux juste rester dans le principe que nous nous sommes ouverts à avoir de toutes les façons comme je l'ai dit, un divorce, même s'il est douloureux, ça va nécessiter qu'un jour nous puissions nous asseoir pour discuter de la garde des enfants et de beaucoup d'autres considérations. Et je crois qu'il y a des mécanismes qui existent pour pouvoir travailler l'ensemble de ces dispositifs juridiques institutionnels qui sont en place, comment détricoter tout ça et comment mettre en place un plan de travail entre la Confédération des États du Sahel et les autres organisations qui existent dans cet espace. Alors, justement, la CDAO et l'UMOA avaient pris un certain nombre de sanctions contre le Mali. Est-ce que ces sanctions ont affecté le pays à l'heure d'aujourd'hui, M. le ministre ? Naturellement, ces sanctions ont grandement affecté nos pays, même si nous avons fait preuve d'une grande résilience parce que je rappelle que les sanctions qui ont été prises, il faut le savoir, un, d'abord, c'était des sanctions économiques et financières, fermeture des banques centrales, fermeture de tous les comptes publics et celles des entreprises publiques qui existent au niveau des établissements financiers de la région, fermeture des frontières, donc c'est un embargo économique et financier, donc même pas d'échange entre les pays. Les frontières étaient fermées et pour des pays comme le Mali, un pays enclavé, je pense que ceci est tout simplement inhumain comme nous l'avons dit et contraire à tous les arrangements internationaux qui protègent aussi les pays enclavés. Donc, pour vous dire que, d'abord, et puis il faut indiquer aussi que ces sanctions étaient quand même illégales parce que ni les textes de l'UE-MOI ni les textes de la CDAO ne prévoient ce type de sanctions. D'ailleurs, quand on a fermé les banques du Mali, le Mali a porté plainte devant la Cour des Justices de l'UE-MOI pour pouvoir lever ces sanctions et la Cour a demandé que ces sanctions soient levées même si la conférence des chefs d'État n'a pas jugé utile de répondre favorablement à ça. Donc, c'est pour vous dire que ces sanctions créent aussi une perturbation importante jusqu'à aujourd'hui parce que la libre circulation des personnes a été affectée, la circulation des marchandises a été affectée, des milliards ont été perdus parce que les gens avaient pris déjà des engagements commerciaux qui ont été perturbés. C'était tellement violent que beaucoup de responsables avaient estimé que si on mettait ce type de sanctions soit sur le Niger soit sur le Mali, c'était une affaire de quelques semaines pour que les régimes tombent. l'objectif même de ces sanctions n'était même pas de créer une incitation pour une amélioration de la situation politique, mais c'était utilisé comme un moyen pour déstabiliser davantage ces pays, punir les populations pour que les populations en retour se lèvent contre leurs autorités. Donc, je pense que ça a été vraiment des choix extrêmement malheureux qui vont dans le sens contraire de l'esprit même d'intégration de nos pays, l'esprit de fraternité entre nos pays parce que quand les problèmes politiques s'opposent, on doit trouver les solutions sur le plan politique en essayant au minimum de faire en sorte que nous ne puissions pas perturber la libre circulation, les liens économiques entre les pays, les liens de fraternité entre nos pays. Je pense que ça a été une grosse erreur de prendre ce chemin dans un espace où la fraternité et l'échange ont toujours prévalu et qu'entre nos populations a toujours plutôt prévalu des liens de fraternité. Et quelles sont les stratégies du gouvernement pour réussir à surmonter ces sanctions, M. le ministre ? Je dois dire qu'à ce jour, ces sanctions de fermeture de frontières et fermeture de banques ont été levées et pour le Mali et pour le Niger. Ce qui persiste, ce sont encore des sanctions qui sont dirigées contre les hauts responsables. Au Mali, aujourd'hui, tout le gouvernement et tout le Parlement de transition sont sous les sanctions d'interdiction de voyage et de gêne de leurs avoirs. Mais je pense que ceci ne va pas nous dissuader. Nos pays ont fait leur choix. Nous savons que les choix ont des conséquences. Nous allons assumer et avancer jusqu'à ce que la compréhension prévale par rapport à ces mesures-là. Mais pour nous, le plus important, c'est l'objectif. et le plus important aussi, c'est vraiment les mesures qui affectent les populations, beaucoup moins celles qui affectent les responsables. Bon, je pense que ceux qui ont pris ces mesures doivent assumer leurs responsabilités en les levant complètement. Mais je pense que nous n'allons pas vraiment nous mettre à genoux pour prier les gens pour faire ça. Nous allons avancer dans le sens de nos choix. Ceux-là, nous allons rachever cet entretien par ces deux préoccupations. Vous êtes un diplomate chevroné, un très grand négociateur. Comment l'Afrique peut-être tirer véritablement profit de la nouvelle vision du monde fondée sur le mutilatéralisme inclusif, le respect de la souveraineté des peuples et des États et la cohabitation pacifique ? Il n'y a pas de réponse simple à votre question. Mais la première des réponses, je pense, pour l'Afrique, c'est d'abord nous-mêmes de prendre confiance en nous-mêmes et de réaliser ce que nous voulons et qui nous sommes pour pouvoir nous-mêmes définir notre place dans le concert des nations. C'est assez théorique, mais je pense que c'est le point de départ. Deuxième élément, c'est vraiment qu'il y a un travail à faire en interne. Parce que tant que l'Afrique n'essaie pas de travailler pour promouvoir une intégration économique entre nos pays, pour renforcer les échanges, créer la richesse, faire en sorte que le poids de l'Afrique dans le commerce international et dans l'économie mondiale soit plus importante. Je pense que nous allons continuer à parler longtemps parce que dans les relations internationales, personne ne fait de cadeau à l'autre. La place qui doit revenir à l'Afrique, elle doit l'arracher, ça ne sera pas un cadeau. Donc cela ne peut être fondé que sur des rapports de force. Il faut que l'Afrique travaille à inverser ce rapport de force. Et nous avons aussi des atouts parce que l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus jeune. L'Afrique est le continent qui dispose de terres arabes, près de 60% des terres arabes de la planète. L'Afrique est le continent qui dispose de plus grandes richesses minérales et autres. Et aujourd'hui même des minerais stratégiques qui malheureusement sont exploités sur une base néocoloniale et impériale. Il faut qu'on sorte de ce schéma pour faire en sorte que nous-mêmes nous comprenons que nous voulons contrôler nos matières premières et nos ressources. Nous voulons exercer la souveraineté. Nous avons besoin de la technologie et souvent du financement qui vient de partenaires extérieurs. Mais cela doit se discuter dans l'intérêt de nos pays, dans l'intérêt des populations maliennes, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Parce que si on regarde aujourd'hui le monde lui-même, la gouvernance mondiale elle-même, elle est en crise. Les Nations Unies, ces dernières années, si vous avez vu, n'arrivent à régler aucune crise majeure. Nous avons le cas de l'Ukraine, nous avons le cas de la Palestine et le combat en cours dans la banne de Gaza. Nous avons en Afrique le conflit auquel les Nations Unies assistent impuissantes. Si nous prenons les institutions financières multilatérales, la Banque mondiale, les FMI, elles sont contrôlées par des puissances qui travaillent toujours dans le sens de leurs propres intérêts, mais ne sont pas capables de dessiner des schémas plus inclusifs parce qu'il y a aussi des puissances économiques et commerciales mondiales comme les BRICS qui sont apparues, mais qui aujourd'hui ne sont pas reflétées dans cet équilibre mondial. Donc je pense qu'il est extrêmement important que l'Afrique réalise que sa place dans le concert de nation ne lui sera pas offerte et que cette place doit être bâtie sur le travail que nous-mêmes nous avons fait à la maison. Et que voilà, donc c'est vraiment la réalité du travail. C'est pourquoi chaque pays doit faire son travail en interne, chaque organisation doit faire son travail en interne et qu'on arrête de penser que parce que tel pays est un pays ami, etc., qui va se faire l'avocat de l'Afrique. Nous n'avons pas besoin d'avocat. Et c'est pourquoi le Mali a décidé d'ailleurs que nous ne voulons plus qu'un pays soit le porte-plume du Mali. Nous-mêmes, nous sommes capables de tenir notre plume. Donc il faut que tous les pays africains comprennent que l'Afrique peut parler pour elle-même, le Mali peut parler pour lui-même, le Cameroun peut parler pour lui-même. Et c'est dans le cadre du respect mutuel et du partenariat gagnant-gagnant et des transformations que nous allons apporter dans nos pays pour occuper nos jeunes gens et changer la face de nos pays. C'est ça qui nous permettra d'être assis autour de la table et de compter parce qu'on peut être assis autour de la table et ne pas avoir une voix qui est même écoutée. Comme vous dites, M. le ministre, que vous comprenez très aisément ces voix qui s'élèvent de plus en plus sur le continent africain pour appeler, par exemple, à la refonte des Nations Unies et pourquoi pas de l'Union africaine ? Je pense que les interrogations sont nécessaires à tous les niveaux. En commençant par nos organisations régionales, parce que nous, au Mali, nous estimons que nos organisations doivent pouvoir être revues pour faire en sorte que le leadership de nos organisations soit un leadership africain et que nos organisations travaillent aussi dans le sens de l'intérêt de nos populations et que nous puissions mettre fin aux ingérences extérieures qui viennent perturber le fonctionnement de nos organisations. Et sur le plan mondial aussi, comme je l'ai dit, nous sommes favorables à une refonte des institutions multilatérales pour que le multilatéralisme soit la voie, parce qu'aujourd'hui encore, on sent que c'est un club, c'est un groupe de pays, c'est un pays ou des pays qui décident des choix majeurs qui impactent le monde entier. Donc ça, ça ne marchera pas. Mais nous sommes aussi conscients des difficultés qu'il y a à réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies, sujet dont on parle depuis plus de 50 ans, sur lequel on n'a pas bougé. Donc c'est pourquoi je dis encore une fois que ça ne sera pas un cadeau. Donc ces réformes ne peuvent être qu'imposées. Je ne pense pas qu'on va nous offrir une réforme ni aux Africains, parce que même ce qu'on demande, les réformes aujourd'hui, les voies qui s'expriment sur le continent africain, mais ce sont ces voies-là qui vont pousser nos organisations régionales et continentales à se transformer. Et ce sont ces voies-là aussi qui vont nous aider à obtenir une coalition avec d'autres peuples qui se battent pour les mêmes objectifs, à faire en sorte que les États, les gouvernements changent pour prendre en compte ces réalités. Malheureusement, ce qu'on appelle la communauté internationale ou les relations internationales ne sont pas guidées que par le droit. Donc il y a malheureusement la force qui prédomine encore. C'est pourquoi il est important de changer d'abord les renforces de force pour pouvoir espérer être écoutés. Merci. Merci.